Vous êtes prêts ? Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui première vidéo sur Black Ops 4 Je suis vraiment content de pouvoir vous la présenter L'unboxing du pack collecteur, la mystery box, le coffre zombie Qui a été refait du coup en IRL, en vrai c'est possible pour la version collecteur Il y a plusieurs années on avait ouvert ensemble C'était l'édition collecteur de BO3, le frigo zombie Et on avait aussi acheté du coup le deuxième pack collecteur Ils avaient fait fort il y a quelques années On avait aussi la console spéciale BO3 Donc là ce coup-ci c'est le coffret mystery box Normalement on va avoir le coffre zombie qu'il y a dans le mode zombie Franchement je trouve ça super kiffant Elle est beaucoup plus stylée en plus que le coffre zombie qu'on avait dans les précédents épisodes Donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir Allez c'est parti, le couteau de carton, on va commencer à enlever tout ça Juste faire gaffe de ne pas abîmer ce cas à l'intérieur Si je ne dis pas de conneries, il devrait en plus avoir des lumières sur le coffre Allez finalement on va avoir aussi une belle boîte si je ne veux pas de conneries à chaque fois Hop là on ouvre ça On va déjà dégager le carton dégueulasse Ah ouais ça a l'air propre Voilà on a un petit truc black ops 4 Allez on va mettre ça petit On va sortir le gros carton Alors attends on va voir comment sortir ça bien On va essayer de ne pas le casser Attends je pense que je peux d'abord enlever ça là Donc ça je pense que c'est le jeu Je vais le mettre ici Ça ça s'enlève Et là du coup il y a moyen Franchement il est l'orifé je crois 10 kilos le bordel Ah la petite boîte qui est là là on voit Doucement on s'en fait trop de prix Alors on va essayer Voici le coffret du coup collector Enfin j'espère qu'on le voit bien nickel Édition mystery box Call of Duty black ops 4 Ici on a Alors ça regarde de ne pas faire tomber la console de l'autre côté Là on a quoi ici On a un bonhomme qui se tient la tête avec deux mains zombies ou des mains brûlées Ici on a tout ce que comporte du coup le coffret qu'on va découvrir ensemble Et ici la même tête avec les mêmes mains J'ai fait me casser la gueule Alors attendez bon on va essayer de l'ouvrir Trouver l'ouverture ça se Ah là j'ai vu du scotch Donc on enlève Oh putain Ah ouais elle est belle Alors je kiffe même les boîtes elles sont jolies Donc on retire le coup le cache boîte qui est là Donc voici la première boîte de ce coffret Franchement elle est magnifique Toutes même les Tu vois tu prends le pack collector Même la boîte Où est le pack collector Tu as envie de l'exposer tellement qu'elle est sympa Donc ça c'est les deux premières phases On va regarder de l'autre côté Là aussi un autre personnage Et si je le retourne On a aussi un autre personnage derrière Franchement elle est trop stylée Et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur Bon allez du coup c'est parti J'ai vraiment trop hâte de voir son contenu Ici normalement il n'y a plus besoin du couteau Ah nickel On va mettre ça là On va pas l'abîmer vu que j'aime bien garder les J'aime bien garder les boîtes Alors là on a Un petit poster, une petite affiche Assez sympa je vous la mets là On la regardera d'un peu plus près juste après J'ai vraiment envie de voir le coffret Ensuite on a quoi d'autre du coup ? Ah il y a des piles c'est que ça s'allume Oh il est beau Attends je mets tout ça là Je dégage tout ce qui nous intéresse pas Je regarde un peu partout quand même Il y a des cadeaux un peu partout Call of Duty zombie Il est dix ans du coup Je sais pas c'est quoi c'est un puzzle sans pièce Putain de style et franchement Genre poser ici le puzzle Vous voyez pas assez haut Mais franchement pas mal Je vous l'ai dit on va regarder ça d'un peu plus près juste après On a quoi d'autre Ici il n'y a plus rien Ici il n'y a plus rien Sache que pas le lever On va enlever ça Hop là Celui là aussi Comment tu veux que je vais sortir ça ? Oh là là vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Regardez moi ça Alors on va essayer de pas le faire tomber Je vais vous poser déjà doucement ici Voilà Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans du coup ? Alors ça ici c'est poli On le met là en son tour Là-dedans La plus rien On se passe en attendant Là la poche elle est vide Donc une super belle boîte Il faudrait essayer de la mettre à quelque part Mais elle est énorme Je ne sais pas où je vais pouvoir la stocker Mais je vais essayer de refaire le setup Il y a un setup qui arrive bientôt les gars Donc soyez à l'affût Quelque chose d'énorme qui va arriver Donc voilà à quoi il ressemble Quand vous le sortez de la boîte Regardez ça franchement Il est trop propre Tous les petits squelettes ici Regardez lui Il lui tire la tête Franchement Il est magnifique Et limite il fait un peu flipper Vachement beau Donc je n'ai pas encore découvert Ce qu'il y a à l'intérieur On voit il y a une petite protection juste là Je vais essayer de filmer du coup maintenant comme ça Je vais retirer le capuchon Faire gaffe ici regardez Ça bouge pas mal Donc faire gaffe quand on l'ouvre De ne pas le casser On va l'ouvrir Et dedans Regardez Ouh Ça a failli taper la tête du La tête du Du mort là Alors on va enlever la protection Attention Et là on voit l'intérieur du coffret J'aime mettre là pour ne pas faire d'ombre Alors ici on a The Official Comic of Call of Duty Zombie Désolé pour mon accent On le regardera D'un peu plus près juste après Ensuite ici du coup on a La boîte version métallique Pareil avec ce personnage qui se tient à la tête Franchement propre Et du coup quand on la bouge Il y a des petits reflets Vachement beau Je vais la mettre ici On a quoi d'autre ? Ici on a une petite boîte Donc je pense que c'est le Tout le petit livret Qui va avec le jeu On a ici Black Ops C'est quoi ça ? Là on a Ah ouais Regardez ça On a les écussons du coup Qu'on peut C'est des écussons Alors désolé Pour la qualité Il y en a qui est tombé Oh je suis deg Il y en a qui se sont enlevés Ah oui c'est collé en fait Bim Voilà nickel Donc du coup je pense que c'est les Prestige Ou je sais pas trop si c'est Franchement du coup je sais pas ce que c'est Honnêtement je sais pas du tout Nomade C'est les spécialistes Firebreak Ok d'accord Ici on a le Prophète Battery Ici on a le Nomade Ajax Ici Recon Seraph Franchement propre Et du coup c'est du tissu Vous pouvez par exemple le mettre sur un de vos vêtements Franchement vachement sympa Donc ça aussi on va le poser là Ensuite ici on a Oh ça c'est une petite notice Ça c'est stylé ça C'est Alors c'est des petites figurines Les figurines du coup Des personnages Du mode zombie Franchement vachement propre Il y a quand même pas mal de choses dedans Là on enlève Et bim Du coup on a le fond du coffret Je vais essayer de voir où on peut mettre les piles Que j'ai vu dans la mousse tout à l'heure Bon du coup je viens de mettre les piles On va voir ce que ça donne J'ai pas encore testé On va mettre on Attends c'est quoi ça ? Pas de volume Donc on peut faire de la lumière Mais pas de volume Et là je sais pas ce qu'il se passe Alors attends on va retourner Peut-être c'est un délire Quand tu l'ouvres Hop On va le refermer Oh putain j'ai eu peur Oh ça fait du bruit C'est stylé Est-ce que ça fait de la lumière ? Comment il sait ? Comment il sait que ça fait du bruit ou quoi ? Comment on fait ? Ah ouais il y a de la lumière et tout Attendez je vous le fais dans la nuit Ne bougez pas Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Ah franchement ça pète Après pour ceux qui aiment pas le bruit Vous pouvez normalement juste mettre Attendez que j'arrive à trouver comme ça par derrière Voilà hop Normalement si vous faites ça On peut mettre que la lumière Ah voilà Pour faire petite décoration Je sais pas si on peut le poser Ah propre Tu vois tu peux le poser un peu de travers Pour qu'il reste allumé Si tu veux faire joli dans le setup Quand tu le présentes Je vais vous le montrer d'un peu plus près Voilà lumière jaune d'un coup Dégulasse mais il fait nuit Regardez comment ça pète Donc là il n'y a pas le bruit J'ai enlevé la musique Regardez toutes les petites têtes de mort Elles sont allumées Pareil pour les Pour les squelettes Qui est ici à gauche et à droite Franchement c'est trop sympa Vachement propre En plus le coffre est beaucoup plus joli Que dans les anciens Mode zombie Rappelez la vieille caisse en bois Franchement celle-ci Elle est beaucoup plus stylée A voir dans son setup Donc du coup Pour récap tout ce qu'on a dans ce coffret Tout d'abord On a le coffre Qui est magnifique C'est pour ça que j'ai acheté le pack Ensuite on a le puzzle Donc le puzzle Je ne vais pas vous le sortir Par contre Dès que je l'aurai fini Je l'accrocherai sur un mur dans le setup Et il sera dispo Dans la vidéo setup Là on a deux boîtes de jeu Donc une boîte collector Où il n'y a pas de jeu à l'intérieur Et une vraie boîte Où on a le CD Là on a un petit gadget A accrocher sur notre téléphone Donc pour faire tenir le téléphone Entre nos doigts Ou sur un meuble On a tous les badges Du coup Des spécialistes Qui seront disponibles sur le jeu Qui sont en tissu Et qu'on peut mettre sur des vêtements Par exemple Là on a Les personnages Du mode zombie Donc qui sont en Qui sont en métal On a ensuite du coup On avait la boîte Comme je vous l'ai montré Tout au début La boîte Est magnifique Un petit poster Qui va avec la BD Qui est juste là Donc super BD Zombie Regardez ça Donc ça en anglais Malheureusement Mais franchement propre Petite BD zombie Ensuite on a Trois images Qui sont là-haut Qui sont vachement propres Donc elles sont en relief Regardez Je vous la mets ici Vous voyez Il n'y a que le personnage De la fille qui brille Donc il brille Il est un peu en relief Franchement vachement propre On a les autres ici Blood of the Dead Qui est pas mal Et ici on a Le voyage Of despair Franchement propre Je suis content De ce pack collector Regardez tout ce qu'il y a Donnez moi vos avis Dans les commentaires Les gars Et comme je vous l'ai dit Donc il y aura des vidéos Sur la chaîne De Black Ops 4 J'aime être vraiment Les trucs un peu principales Par contre sur la chaîne secondaire On aura comme d'habitude Tout ce qui est astuce zombie Comment bien y expert rapidement Et toutes les Toutes les petits tutos astuce Et voilà les potes On arrive à la fin de la vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Il ne me reste plus qu'à ranger du coup Tout ce bordel Pour le live de ce soir On sera en live Justement pour tester le jeu Je vous dis à tous Bon game Et c'est à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Musique Musique